Que le Seigneur vous bénisse, nous vous saluons ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous offre cette occasion afin que nous puissions nous rassembler dans sa maison et recevoir sa parole. Nous allons incliner nos têtes et nous allons parler au Seigneur avant de lire les Saintes Écritures. Prions le Seigneur, bienveillant Père Céleste, Maître du ciel et de la terre, nous sommes infiniment reconnaissants ce soir pour le souffle de vie que tu nous as donné et pour cette merveilleuse occasion de nous rassembler dans ta maison afin d'être édifiés par ta parole et nous savons que nous ne retournerons jamais de ces lieux tels que nous y sommes entrés car il est dit dans l'Écriture que devant ta face il y a d'abondantes joies. Merci pour cette occasion de nous retrouver devant ta face parce que nous savons que nous tirerons de toi ce soir tout ce dont nous avons besoin au travers de ta parole. Nous avons chanté et jubilé pour ta gloire et pour ton honneur. Nous voulons maintenant comme des disciples obéissants nous asseoir à tes pieds afin d'entendre tes oracles. Nous savons d'après ta parole que l'être humain ne peut rien accomplir qui vient de lui-même. La Bible dit notre capacité vient de Dieu. C'est pourquoi ce soir nous te prions de nous ôter du chemin et de t'exprimer toi-même au travers de nous par ta parole. Ta parole est une sémence. Permets que nos cœurs soient débarrassés de toutes les ronces de ce monde afin que nous recevions ta parole avec foi et une entière soumission que le Saint-Esprit nous inspire l'obéissance qu'il faut au Seigneur. Parle au travers de nous en nous soutenant. soutiens aussi notre interprète avec des mots justes pour que le message soit convenablement traduit. Bénis chacun de nous Seigneur ce soir et nous voulons réellement être dans ta présence et être bénis par toi dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever avec nos Bibles pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 1er du 40e au 49e verset nous lisons André frère de Simon-Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon et il lui dit Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit Tu es Simon, fils de Jonas Tu sais rappeler ses faces, ce qui signifie Pierre Le lendemain Jésus voulait se rendre en Galilée et il rencontra Philippe Il lui dit Suis-moi Philippe était de Bethsaida de la ville d'André et de Pierre Philippe rencontra Nathanael et lui dit Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth, fils de Joseph Nathanael lui dit Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit Viens, c'est voir Jésus voyant venir à lui Nathanael dit de lui Voici vraiment une Israélite dans laquelle il n'y a point de fraude D'où me connais-tu? Lui dit Nathanael Jésus lui répondit Avant que Philippe t'appellât Quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu Nathanael répondit et lui dit Rabbi Tu es le fils de Dieu Tu es le roi d'Israël Feuillez vous asseoir Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole Cela fait quelques séances que nous exploitons ce texte de la Bible Et nous sommes dans une grande étude que nous avons intitulée La rencontre avec le Messie Ceux qui étaient là le dimanche où nous avons introduit cette étude Vons se rappeler que dans notre introduction Nous avions présenté les quatre objectifs majeurs que nous avons en faisant cette étude Et par la suite nous avions aussi présenté Les huit points qui forment le plan de cette étude que nous sommes en train de faire Et le dimanche lorsque nous étions réunis ici Nous avons exploité le quatrième point de notre étude Le point que nous avons intitulé le mystère de la double présentation Et nous avons vu comment il y a eu la double présentation du Messie à l'Orient Nous avons aussi montré comment il y a eu la double présentation du Messie en ces temps de la fin Nous avons ajouté les conséquences de cette double présentation Nous avons montré cela en Orient et en ces temps de la fin en Occident Ce soir nous voulons exploiter le cinquième point de notre étude Et nous l'avons intitulé le lieu de sa demeure Le lieu de sa demeure Et pour que nous arrivions à bien comprendre ces points Vous allez remarquer que notre texte de base nous le prenons toujours dans Jean chapitre 1er Et depuis le début nous prenons du 40ème au 49ème verset Mais pour que nous pouvons bien comprendre la partie de ce soir Nous allons reprendre à partir de Jean chapitre 1er Mais nous allons considérer depuis le verset 29 jusqu'à 39 D'abord nous allons remarquer ceci au verset 29 Le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde Lorsque nous avons exploité ce verset le dimanche Nous avons découvert que c'est ici que la première présentation du Messie avait eu lieu Plus loin au verset 36 La Bible dit ceci Et ayant regardé Jésus qui passait il dit Voilà l'agneau de Dieu Le dimanche avec cet autre verset de la Bible Nous avons montré que c'était ici la deuxième présentation Maintenant nous allons remarquer ceci ce soir Juste après cette double présentation Du verset 37 au verset 39 La Bible dit ceci Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles Et ils suivirent Jésus Jésus se retourna Et voyant qu'il les suivait il leur dit Que cherchez-vous ? Il lui répondit Rabi c'est que signifie maître Où demeures-tu ? Venez leur dit-il et voyez Ils allèrent Et ils virent où il démeurait Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là C'était environ la dixième heure Ce sont ces trois derniers versets que nous venons de lire ce soir Qui vont nous permettre de saisir quelque chose En rapport avec son lieu de demeure Jean venait de faire la seconde présentation du Messie Et nous avons déjà compris que ce jour-là Autour des gens il n'y avait pas une grande foule D'ailleurs tous ses disciples réguliers n'étaient même pas présents à la réunion Selon le texte de la Bible Auprès des gens ces jours-là Il n'y avait que deux d'entre ses disciples C'est à eux que la deuxième présentation avait été faite Dès qu'ils ont entendu Jean le Baptiste Prononcer ce genre de parole Nous remarquons que ses disciples n'ont pas discuté avec lui Ils ne sont pas restés pour perdre encore leur temps Bien qu'ils étaient une petite minorité Ils n'ont pas attendu que la grande foule vienne entendre la même chose Dès qu'ils l'ont entendu prononcer ses paroles La Bible dit qu'ils ont aussitôt suivi Jésus Ils s'étaient donc rangés derrière le Messie L'agneau de Dieu convenait de présenter doublement Et Jésus qui le suivait se retourne Il voit qu'il y a deux personnes derrière lui Il dit que cherchez-vous Alors ils lui ont répondu Rabi, il sait ce que signifie maître Ou des mères tu Nous avons entendu les prophètes prononcer ses paroles Nous avons reconnu que c'est toi le Messie Maintenant si nous sommes derrière toi Ce n'est pas simplement pour te suivre d'une façon vague Nous voulons te suivre jusqu'à ton lieu de demain Nous voulons te couvrir là où tu demas Jésus ne leur a pas refusé cela Il leur a dit venez et voyez Il devait continuer à les suivre Jusqu'à aller voir les lieux de sa demeure Et le prophète dit Voir Ce n'est pas simplement regarder avec les yeux Mais voir signifie comprendre Ils sont arrivés là où ils demeuraient Dans la scène Les yeux naturels l'ont vu Mais en réalité dans leur cœur Ils ont compris quelque chose En rapport avec son lieu des demeures C'était environ la dixième heure La dixième heure en Orient C'est presque dix-sept heures ici chez nous Ils sont restés avec lui Ils ont passé la nuit avec lui Ils ont compris beaucoup de choses Mais là le matin C'est là que le verset 40 commence C'est là qu'André est allé rencontrer Philippe Ou Pierre son frère Alors nous allons saisir quelque chose ici Jean a prononcé certains parents Les disciples qui ont entendu la parole Leur réaction a été de quitter Jean Et de suivre Jésus Jésus quand il a vu qu'il les suivait Il leur a aussi posé une question Mais eux connaissaient l'objectif Qu'ils avaient dans le cœur Suivons les commentaires du prophète Pour que nous puissions saisir d'abord quelque chose Dans le serment convaincu puis concerné Prêché le 18 janvier 62 Point 53 il dit ceci Il parle d'abord de Jean Baptiste Il attendait de voir ses signes Et alors il était trois points Il pouvait l'annoncer Et il l'a fait Et bien Le second jour Jean le fit de nouveau Et il dit Voici l'agneau de Dieu Il était sûr Il savait que c'était lui Les gens ont dit Comment le savez-vous ? 54 Il a dit C'est lui qui m'a envoyé au désert Baptisé C'est lui sur qui tu verras L'esprit des cendres Et s'arrêter C'est lui qui baptisera Du Saint-Esprit Et de feu Deux de ses disciples S'étaient nés là Et ils ont suivi Jésus Et quand nous Trois points Et des Philippe André Trois points Mais quand ils sont allés Vers lui Ils ont dit Rabbi Où demeures-tu ? Nous voudrions savoir Où tu demeures Et bien Nous avons entendu Un prophète Qui s'était né Là A la rivière Et il nous a dit Voici six mois Qu'un messie viendrait Et qu'il le reconnaîtrait Et bien Nous savons Que ce prophète Est un homme juste Nous reconnaissons En lui Un prophète Il est un prophète Confirmé Nous savons Qu'il est Nous savons Qu'il l'est Donc un prophète Confirmé Et il dit Que tu es le messie Maintenant Nous voudrions Savoir Où tu demeures Quand vous lisez Attentivement Ces commentaires Du prophète Vous voyez Premièrement Apparaître La période De six mois Ici Ces gens ont dit Nous avons entendu Un prophète Qui s'est donné Là A la rivière Et il nous dit Voici six mois Qu'un messie viendrait Et qu'il le reconnaîtrait Entre Jésus Et Jean Baptiste Il y a fréquemment Cette période De six mois Qui revient Jean Baptiste A été conçu Six mois Avant la conception De Jésus Jean Baptiste Est venu au monde Six mois Avant la naissance De Jésus Et nous voyons Ici Qu'à l'âge De 30 ans Il est sorti Il est sorti Du désert Il a commencé A prêcher Ce message Il a annoncé La venue Du messie Pendant six mois Et au bout De six mois Le messie Est apparu Il l'a Doublement Présenté Au peuple Maintenant Mon problème Ce soir C'est à partir De ce moment Où les deux disciples Entendent la double Présentation Et ils s'élèvent Et suivent Jésus Le fait même Qu'ils s'élèvent Pour suivre Jésus Témoigne De la grande confiance Qu'ils avaient En Jean Baptiste Parce que Jésus En tant que messie N'avait pas encore Présenté Le signe messianique Que le peuple Attendait Rappelez-vous Que lorsque Nous avons parlé Sur l'objet De la recherche Nous avons vu Qu'il y a eu Deux signes principaux Du messie Il y avait Le signe du messie Pour les présentateurs Mais il y avait Aussi Le signe du messie Pour le peuple Le peuple Attendait Le discernement Des pensées C'est par Le discernement Des pensées Que ce peuple Allait reconnaître Ou identifier Le messie Mais ici Jésus N'a même pas encore Manifesté ce signe C'est le présentateur Seul Qui a vu son signe Il a vu L'esprit Des cendres Du ciel Sous forme D'une colonne Venir sur quelqu'un Et par la suite Entrer en lui C'est lui Qui avait La certitude De son signe Quand il proclame Sa foi Il dit Voici l'agneau Des dieux Le deuxième jour Voilà l'agneau Des dieux En d'autres termes C'est le jeune homme Et le messie Que nous avons Attendu Les disciples S'élèvent Sans avoir vu Les signes Qu'eux Attendaient Ils se mettent Derrière jésus Et commencent Ils commencent A l'appeler Rabbi C'est qui est maître C'est que C'est le jeune Croyait véritablement Dans leur prophète Ils avaient Une pleine confiance Dans Jean le Baptiste Même si Nous n'avons pas Encore vu Autant de détails Tant que Nous reconnaissons Que cet homme Est le prophète Nous savons Qu'il est un homme Juste Nous avons reconnu En lui Un prophète Nous savons Que Dieu l'a Confirmé Comme étant prophète Si c'est le cas Alors nous faisons Confiance Dans ce qu'il dit Même si Certaines preuves N'ont pas encore Éclaté à nos yeux Tant que C'est le prophète Confirmé Qui le dit Nous suivons Sans attendre Beaucoup de détails C'est une grande Leçon pour nous Ce soir Nous croyons Du temps De la fin Dieu nous a Aussi envoyé Un prophète Nous avons reconnu En lui Un prophète Confirmé Nous savons Que William Branham Est un homme Juste C'est pourquoi S'il dit Quelque chose Par la parole Parler Nous n'avons pas Le droit De discuter Avec lui Nous n'avons Même pas Le temps D'attendre Qu'il y ait D'abord Une grande Foule Qui arrive A croire Comme cela Tant que C'est lui Qui le dit Comme nous avons Reconnu en lui Un prophète Confirmé Par Dieu Nous sommes Sensés Suivre Cela Alors Il s'est Sommi Derrière Jésus Jésus Voilait La plénitude De la divinité Il était Omniscient Il connaissait Toutes choses Quand il se Retourne Il voit Ces deux Hommes Derrière Lui En tant Que Dieu En tant Qu'Omniscient Il était Sensé Connaître Ce qu'il Cherchait Mais voyez Qu'il leur Pose Ouvertement La question Que Cherchez Vous Nous Devons Prendre Toujours Le modèle Du Seigneur Prenons Jésus Comme Un Pasteur Parce Qu'il avait Une Église Il avait Un groupe Il Ne Le 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 Ne Le 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 Pour Les Ajouter A Sa Bergerie D'ailleurs Il L'était Aux Premières Heures De Son Trav Il N'avait Pas Encore Eu Des Prébis Si C'était Comme Certains Parmi Nous Aujourd'hui Il Allait Les Accueillir Si Vite Et Commencer A Tirer Les Autres De Force Le Seigneur N'a Jamais Fait Ces Choses Ce Ce n'est Même Pas Le Si Vous Venez Juste Parce Qu'il Faut Venir Un Jour Vous Fouirez Parce Que Vous N'avez Pas Un Objectif Quand Quelqu'un Est Derrière Jésus Il Doit Savoir Ce Qu'il Est Venu Chercher Derrière Jésus Et Je Vous Rappelle Ce Soir Que Nous Ne Venons Pas Jésus Pour Être Guéri Nous Ne Venons Pas Jésus Pour A L' L'argent Mais La Chose Principale Que Nous Sommes Cens Chercher En Lui C'est D'abord Le Salut De Notre Âme Les Autres Choses Dovent Venir Après Premièrement Le Royaume Des Cieux Et Sa Justice Si Quelqu'un Fied Au Message Pour Avoir Un Mariage Ou Pour Avoir De L'argent Soit Il Va Atteindre Cet Objectif Là Et Il Va Rétrograder Ou Bien Il Va Atteindre Cela Et Continuer A Être Formaliste Ou Si Dieu Le Confond Et Qu'il Ne L'aide Pas A Atteindre Ses Objectifs Il Va Fuir Le Message J'aimerais Que La Même Question Soit Posée A Chacun De Nous Ce soir Tu Es Derrière Le Seigneur Jésus Christ Tu Es Derrière Le Message De L'heure Tu Es Dans L'Eglise Ce soir Qu'est Ce que Tu Es Venu Chercher Voyez-vous Dans Un Autre Sens Jésus N'est Pas Contre Le Fait Que Les Et D'abord Un Objectif A Atteindre Dans Le Cœur Et Qu'il Soit En Mésure D'exprimer Lui Mème Cet Objectif Alors Ils Le Dis Rabi Ce Que Signifie Maître Où Demeures Tu Nous Voulons Connaître Ton Lieu De Demeure Ces J'en Manifest La Bonne Attitude Il Savait Que Le Messie Possède Dieu Dans La Totalité Tout Cet L'homme A Besoin Peu Lui Être Donné Ici Même Dans La Présence Du Messie Ces J'en Fait Des Besoins Matériels Dans Le Coeur Mais Ils N'ont Pas Présenté Le Besoin Ils Ont D'abord Découvrir Le Lieu De Sa Deme Voici Si A La Première Rencontre Nous Lui Présentons Tous Les Besoins Matériels Il peut Même Répondre A Cela Sur Les Champs Mais Les Besoins Ne Cherchons Premièrement A Connaître Les Lieux De Sa Deme Chaque fois Que Nous aurons Besoin De Lui Nous Irons Directement Au lieu De Sa Deme Nous Allons Les Rencontrer Là-bas Et C'est Là Que Nous aurons La Solution A Nos Problèmes Je continue Avec Les Prophètes Et Il a dit Venez voir Ils sont entrés Et Ils sont restés Toute la Car C'était tard Dans l'après midi Point 55 Avez-vous remarqué Que les gens sont restés avec lui cette nuit là Et le lendemain matin André était tellement convaincu qu'il chercha à voir son frère Voyez-vous Eh bien le seul moyen que je vois pour que l'on soit intéressé dans l'église Et là parmi les gens C'est de rester assez longtemps Jusqu'à ce que vous soyez convaincu que le programme est bon Et que c'est Dieu Et que ce n'est pas une quelconque illusion mentale Ou une émotion Ou de la psychologie Ou une quelconque agitation C'est absolument le baptême du Saint Esprit que Dieu a promis de déverser dans les derniers jours Dans cette situation les prophètes introduisent quelque chose d'autre il il nous amène d'abord à remarquer que les deux disciples quand ils sont arrivés avec Jésus à son lieu de demeure ils sont restés avec lui toute la nuit c'est à dire ils sont restés longtemps avec lui pour être davantage convaincus que c'était la vérité et lorsque le matin apparu comme ils avaient pris assez de temps et qu'ils étaient suffisamment convaincus c'est là qu'ils sont sortis et ils sont allés chercher d'autres personnes parce qu'eux même avaient pris suffisamment de temps pour être davantage convaincus que c'était Dieu c'est là où nous avons des problèmes aujourd'hui le prophète parle de l'indifférence dans l'église quelqu'un peut voir quelque chose commencer ça restait longtemps pour comprendre ça restait longtemps pour être convaincu il saisit la chose superficiellement et il va et à la fin ce sont des dégâts c'est là où nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui vous arrivez à la parole de l'heure le prophète dit beaucoup parmi nous courent pour annoncer quelque chose mais ils courent sans avoir le message ils ont seulement vu que Dieu a accompli quelque chose la meilleure façon de faire les choses c'était rester d'abord longtemps apprendre davantage être convaincu de la chose par la suite tu peux partir et accomplir le travail même quand nous entrons dans la prière le prophète dit la raison pour laquelle il n'y a pas de vision aujourd'hui et que l'esprit des gens est toujours étroit c'est parce qu'il ne reste pas assez longtemps dans la prière de vendue on leur a présenté doublement le messie ils ont désiré trouver les lieux de sa demeure quand ils sont arrivés là-bas ils sont restés longtemps ils ont eu la conviction et par la suite ils sont sortis ils sont partis donc le lieu de sa demeure c'est quelque chose de très important pour nous aussi qui vivons en sept ans de la fin le messie nous a aussi été doublement présenté le présentateur nous l'a pointé l'agneau de dieu qui est la parole et le dimanche il nous a invité à suivre la parole nous nous sommes levés pour suivre la parole pour suivre le messie qui est présenté mais nous devons premièrement découvrir le lieu de sa demeure parce que nous sommes aussi des êtres humains les besoins sont dans nos cœurs il y a des choses peut-être que nous désirons aussi accomplir pour lui mais il faut que nous puissions découvrir le lieu de sa demeure Job chapitre 23 verset 1 à 5 vous savez que Job était un homme juste mais à un certain moment il a eu des grandes épreuves il avait des inquiétudes de soucis dans le coeur Job connaissait Dieu depuis plusieurs années il avait parlé avec Dieu mais quelque chose lui manquait c'était trouver le lieu de sa demeure Job pris la parole et dit maintenant encore ma plainte est une révolte mais la souffrance étouffe mes subis oh si je savais où le trouver si je pouvais arriver jusqu'à son trône je plaiderais ma cause devant lui je remplirais ma bouche d'arguments je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre je verrai ce qu'il peut avoir à mettre Job qui est un homme juste sur la terre lui qui connaissait Dieu dans sa vie plusieurs fois il avait communié avec le Seigneur ici quand il est au moment de souffrance il veut s'exprimer devant Dieu et il parlait toujours à Dieu mais il comprend que si je pouvais savoir où le trouver ça aurait été plus facile que ce que j'ai maintenant si je savais où le trouver si je pouvais arriver jusqu'à son le lieu de sa demeure quelque chose de très important si nous arrivons à trouver le lieu de sa demeure ça sera terminé pour nous ce soir et même dans la suite des temps le travail pourra s'accomplir facilement je commence à pénétrer mon message noter ces trois références dans le serment la position en Christ prêché le 22 mai 60 point 48 jusqu'à jusqu'à noter qui est ce m qui s'est d'un prêché le 21 février 65 point 48 et 49 noter les choses qui sont à venir prêché le 5 décembre 65 point 38 dans ces trois références le prophète enseigne ceci il montre que Dieu c'est un être précis Dieu n'est pas comme les vents parce que les vents soufflent partout mais les prophètes montrent ici que Dieu n'est pas comme les vents Dieu c'est un être il est esprit bien sûr mais c'est un être le prophète ajoute qu'en tant qu'un être il habite un lieu précis il a une maison qu'on appelle de façon générale le ciel mais rappelez-vous que le ciel ce n'est pas seulement le firmament qui est au dessus de nous le ciel peut prendre plusieurs formes dans les écritures peu importe la forme que le ciel va prendre c'est là la démerde Dieu Dieu qui est un être il n'est pas partout comme les vents mais il habite une maison précise c'est là que William Brandam nous amène à bien comprendre quand on dit que Dieu est omniprésent ça ne signifie pas qu'il est littéralement dans tous les lieux non messieurs car il serait même en enfer il serait même dans les débits d'alcool il serait même dans les maisons des prostituées Brandam dit Dieu n'est pas omniprésent dans ce sens là mais l'omniprésence de Dieu est déterminée par son omniscience c'est parce qu'il connaît toutes choses que l'on peut dire qu'il est omniprésent mais son omniprésence ne signifie pas qu'il est littéralement dans tous les lieux mais ça signifie qu'il connaît et il voit ce qui se passe dans tous les lieux mais quant à lui il est un être il habite un lieu précis tu as un lieu de demeure et nous devons étudier les écritures ce soir pour identifier les lieux de sa demeure les lieux de sa demeure en sept ans de la fin commençons dans hébreu chapitre premier verset 1 et 2 la bible dit ceci après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils qui l'a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde regardez ce premier verset après avoir autre fois ce que Paul qui parle dans le nouveau testament il nous amène d'abord dans le temps passé c'est à dire dans les âges de l'ancien testament dans les âges de l'ancien testament à plusieurs reprises et de plusieurs manières Dieu avait parlé à leur père c'est à dire au père des juifs Dieu avait parlé à leur père par les prophètes dans chaque âge de l'ancien testament Dieu devait parler parce qu'avant la fondation du mort Dieu avait réparti le temps en saison et pour chaque saison Dieu avait enseigné une portion de la parole quand le temps arrive les hommes de la terre embrouillent toutes choses mais Dieu doit parler par sa parole Dieu prend son prophète la parole de l'heure vient au prophète et Dieu parle aux gens par le prophète c'est ce que Dieu a fait tout au long des âges et c'est ça le programme de Dieu il n'a jamais changé ce programme là mais la chose importante ce soir c'est que quand l'onction de Dieu vient dans un âge elle ne vient pas sur un groupe mais l'onction de Dieu vient ouindre une seule personne c'est cette seule personne là que Dieu utilise pour parler à son peuple la portion de la parole qui est Dieu la portion de la parole qui est l'onction ou la divinité de l'heure Dieu ou demeure dans les prophètes alors Dieu parle à travers son prophète dans le serment les signes scripturaires du temps prêché le 10 avril 64 point 14 la partie perdue ceci comme je l'ai dit hier soir l'église embrouille des choses et va à la dérive alors Dieu ouint une seule personne chacun est différent de l'autre il ouint un seul Dieu est une seule personne suivant attentivement les écritures il ouint un seul Dieu est une seule personne et ainsi il ouint une personne il n'a jamais utilisé un groupe il utilise toujours une seule personne c'est ce qu'il a toujours fait il ne change jamais sa ligne de conduite il utilise une seule personne il l'envoie celle-ci prêche le message cela est carrément rejeté et tous ceux qui viendront proviendront de cette génération là la première veille la deuxième la troisième la quatrième la cinquième la sixième ainsi de suite la septième et alors les pauvres viennent et nous sommes dans la septième tu es dans chaque ange quand il voit que les gens ont embrouillé la chose comme Dieu lui-même est une seule personne il vient ouindre sur la terre une seule personne c'est cette personne là étant ouindre qui va prêcher le message de cette heure là la portion de la parole prévue pour l'âge et rappelez-vous que la portion de la parole c'est la portion de Dieu qui est prévue pour cet âge là cela vient de meure dans le prophète c'est que dans chaque âge l'homme qui est le prophète il est le lieu de témur de Dieu pour cet âge et la portion de la parole de l'âge c'est ça la plénitude de Dieu pour cet âge là il y a une différence entre la plénitude de la divinité et toute la plénitude de la divinité quand vous prenez le prophète Moïse Moïse dans son âge a reçu la portion de la parole par rapport à toute la plénitude de Dieu c'est que Moïse avait été une portion mais par rapport à son âge comme toute la parole de cet âge là devait venir seulement par le prophète Moïse c'est que Moïse avait été la plénitude pour cet âge là maintenant dans chaque âge de l'Eglise que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament la plénitude pour l'âge demeure dans le prophète la plénitude pour l'âge demeure dans le messager tout celui qui veut recevoir la plénitude doit alors suivre le messager c'est ça le programme de Dieu exposé page 243 le prophète dit ceci il commence par montrer d'abord dans les âges comment les croyants et les éphésiens 4 commencent par embrouiller la chose maintenant il dit alors Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ses sept hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissante de cette vérité Dieu est dans son peuple dans chaque membre de son peuple car quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas et il est la parole c'est donc la parole reconnue dans ce peuple mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisi lui même bien qu'on peut dire que Dieu est dans son peuple Dieu est dans tout celui qui a le Saint Esprit cela est vrai mais ces hommes qui sont les messagers Dieu les a investis d'une autorité particulière selon les conseils de sa volonté voyez vous il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisi lui même selon les conseil de sa volonté il en est apparu un dans chaque âge le même esprit habite en chacun d'eux on est bien loin de l'hérésie romaine où ils se lisent l'un après l'autre où ils choisissent l'un après l'autre des hommes selon leur choix et aucun d'eux ne manifeste la puissance de dieu aucun d'eux ne sentient la parole de dieu chacun diffère de son prédécesseur et ajoute à sa convenance comme s'il était dieu lui même dieu n'est pas dans tout cela mais il est dans son messager et celui qui désire recevoir la plénitude de dieu suivra le messager comme le messager suit le seigneur dans sa parole là nous comprenons de quelle manière Dieu travaille dans chaque âge il prend un homme qui est son messager la parole qui est la plénitude pour l'âge vient dans ce messager là cela signifie que Dieu n'est pas dans les organisations mais il est dans son messager le messager que Dieu a suscité devient le lieu de la demeure de Dieu sur la terre tout celui qui est dans l'église et qui veut recevoir la plénitude de Dieu n'a qu'à suivre le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole ainsi donc dans tout l'Ancien Testament depuis le premier âge de l'Ancien Testament jusqu'au dernier âge de l'Ancien Testament Dieu parlait par les prophètes la parole venait aux prophètes la plénitude de leur âge venait aux prophètes c'est ce que Paul a dit dans le premier verset Dieu ne pouvait pas être retrouvé ailleurs il était seulement dans son prophète c'est pourquoi Moïse avec la portion qu'il avait qui était la plénitude pour son âge on l'a appelé le Dieu vivant pour Israël on ne pouvait pas trouver Dieu ailleurs vous avez besoin de Dieu en Israël sa témère c'est Moïse le prophète le lieu où il habite c'est Moïse le prophète quand vous trouvez Moïse vous avez trouvé le Dieu vivant pour Israël non pas en tant qu'un être humain mais Dieu était dans son prophète à plusieurs reprises c'est ce que Dieu a fait mais Paul dit Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils c'est à dire Jésus Christ qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde la manière dont Dieu s'est révélé par les prophètes et qu'il parlait par les prophètes est différente de ce qu'il a fait avec son fils Jésus Christ quelle est cette différence prenons les prophètes dont Dieu est identifié par ses caractéristiques prêché le 11 mars 64 point 110 voyez vous cela démontrait ce qu'il était ce prophète ce prophète Dieu il parle de Jésus plus qu'un prophète il était Dieu tout ce que les prophètes avaient aidé se trouvait en lui et plus les prophètes avaient seulement eu une portion de la parole lui il a fait toute la parole il était la parole dans sa plénitude il dit mais remarquez Dieu il cite maintenant l'écriture de Paul Dieu a plusieurs reprises a parlé de plusieurs manières par des petites portions en ces derniers jours la plénitude de la parole est venue dans son fils Jésus Christ Dieu fait chair parmi nous c'est qu'à plusieurs reprises dans l'ancien testament chaque prophète recevait une portion Dieu s'est révélé de plusieurs manières par des portions à travers les prophètes mais quand Jésus est arrivé sur la terre c'était toute la plénitude de la parole c'est pourquoi dans Colossiens 2 verset 9 quand Paul a présenté Jésus il a dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité le corps était comme une maison mais Dieu lui même dans sa plénitude t'aimerait dans sa maison le lieu de sa démer avait changé il n'était plus dans des prophètes il avait quitté l'étape des prophètes le lieu de sa démer était devenu son fils Jésus Christ dans Matthieu 3 verset 17 après le baptême quand Jésus est sorti de l'eau le ciel s'est ouvert et le père lui même a prononcé ses parents celui-ci est mon fils bien aimé en qui je trouve plaisir de témorer dans Jean 14 verset 10 Jésus a dit les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi même et le père qui témère à moi c'est lui qui fait les heures quand il était sur la terre il accompagnait ses amis à la pêche il multipliait les pains et les poissons il guérissait les malades quand il ressuscitait les morts c'était Dieu dans son tabernacle sur la terre ce n'était pas l'homme Jésus qui les faisait mais le père qui témérait en lui c'est le père qui habitait dans la maison c'était lui qui faisait les heures il savait qu'il y a eu le temps des portions mais son temps était le temps de la plénitude il savait aussi qu'après lui Dieu allait se tourner vers les nations et les nations allaient aussi avoir les étages de leur église de même qu'il y a eu des portions dans les 7 âges de l'église des juifs Dieu s'est révélé dans les 7 âges de l'église du côté des nations de nouveau par des portions et il savait qu'au temps de la fin la même chose qui était en lui le même père qui demeurait en lui devait revenir au temps de la fin comme étant le messie pour rencontrer le peuple des nations c'est là où les prophètes disent que si vous regardez bien Jésus dans son ministère il était près de la mort mais il n'a pas beaucoup parlé de sa mort il s'est qui était toujours au sujet de son retour au temps de la fin voyez vous il a beaucoup parlé de ce qu'il devait faire aujourd'hui plus qu'il a parlé même de sa mort à la croix parce qu'il savait qu'il allait revenir mais qu'elle devait être le lieu de sa demeure il savait que le corps était un sacrifice ce corps là de cicatrices n'avait aucune promesse pour venir sur la terre en cet temps de la il devait rester sur le trône du père souverain sacrificateur de notre confession mais le père qui demeurait en lui devait revenir il fallait qu'il y ait un tabernacle sur la terre il fallait un lieu bien après terre dans lequel il pouvait se reposer Matthieu chapitre 8 verset 19 à 20 inscribes s'approcha et lui dit maître je te suivrai partout où tu iras jésus lui répondit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nus mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête le scribe veut suivre jésus partout il allait partir on a regardé la réponse les oiseaux du ciel ont déni les renards ont des tanières mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête or là il y avait un homme il avait une tête physique il avait des bras physiques il avait un ventre il avait toutes les parties de l'homme mais pourquoi quand il parle de là où il faut reposer il parle seulement de sa tête c'est là où vous devez comprendre que la réponse de jésus n'était pas à comprendre littéralement il faut la comprendre d'une manière prophétique jésus est dieu dans les anges de l'église les prophètes nous montrent comment il a été construit sous forme d'un homme quand l'église a repris par la restauration le message des lutteurs a formé les pieds de Jésus John Wesley est venu il a continué la construction les réveils pentecostistes ont continué aujourd'hui nous sommes au temps de la tête celui qui devait venir aujourd'hui l'ange puissant c'est noir pour aller se dire regardez depuis le verset premier on dit qu'il a vu un autre ange puissant descendez du ciel enveloppé d'une nuée au dessus de sa tête était l'arc en ciel donc il avait une tête il était né dans sa main petit livre vert donc il avait une main et même il a levé la main droite vers le ciel c'est qu'il avait une main ses pieds étaient comme des colonnes de feu c'est que la description littérale de l'ange puissant c'est un être il ressemble à un homme mais quand la photo sort il nous pointe Jésus dans la photo mais c'est simplement la tête voilà la tête du fils de l'homme qui devait revenir et cette tête du fils de l'homme avait besoin d'un lieu où reposer voyez vous c'est comme ça qu'il faut comprendre cette écriture quand il revient comme ça au temps de la fin bien sûr c'est la tête elle même il faut un lieu où cela doit reposer c'est pourquoi le septième ange devait être sur la terre au moment de cette venue parce que la tête elle même est venue il fallait un lieu de demeure sur la terre le lieu de demeure là où il a pu reposer sa tête c'est en William Branham regardez dans Luc 18 verset 8 Jésus s'inquiétait toujours au sujet de son retour aujourd'hui quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre je vous ai dit dimanche avec les écritures que tous les mots ne disent pas la même chose dans toutes les écritures il faut prendre une écriture dans la Bible et voir comment Branham interprète ça quand Branham lui parle de la foi dans ses sens il montre la forme humaine de la foi ceux qui ont suivi l'enseignement une double question sur Christ vont se rappeler que Pierre est l'un des compagnons préférés du Seigneur et Pierre était la foi et j'avais donné une citation Branham ramène la chose aujourd'hui je représente cette foi la foi c'est un homme un être humain sur la terre un messager un prophète sur la terre quand le fils de l'homme revient au temps de la fin il a besoin de trouver la foi sur la terre et la foi qu'il devait trouver sur la terre c'est un homme William Branham est ce que le fils de l'homme est venu aujourd'hui est ce qu'il a trouvé la foi sur la terre il a trouvé la foi sur la terre c'est là que même jord trouve la solution à son problème il a commencé à s'inquiéter dans son coeur je sais que dieu existe mais si je pouvais savoir où les trouver si je pouvais aller jusqu'à sa demeure jusqu'à son corps j'allais alors être plein d'arguments et il allait me répondre gloire soit rendue au père William Branham dit Job s'inquiétait comme cela mais lorsque les yeux se sont ouverts l'inspiration est venue sur les prophètes les données ont grondé Job a eu les yeux ouverts et il a vu jusqu'au temps de la fin Branham dit il a regardé jusqu'à la fin des deux derniers mille ans jusqu'au temps dans lequel nous vivons c'est là que Job a crié dans Job 19 25 mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre il ne s'élèvera pas le premier il s'élèvera le dernier le premier est venu dans l'âge de Paul le deuxième dans l'âge d'Irhené jusqu'au sixième avec John Wesley quand le dernier s'élève quand William Branham s'élève sur la terre le rédempteur s'élève aussi c'est là que les yeux doivent être ouverts vous vous pensez que c'est un simple homme et pourtant le rédempteur s'élève or le rédempteur c'est la parole le rédempteur c'est Christ oui c'est Christ mais voilà dans la chair humaine voilà pourquoi mes frères nous devons connaître ce que nous chantons quand nous disons l'itinérant prédicateur parcourant le pays un fusil sur son épaule et une bible dans sa main parlant aux gens de la prairie d'un béni pays promis et il chevoche en chantant cet itinérant prédicateur c'est William Branham son physique sur l'épaule avec sa bible dans la main notre frère de sang Christ le rédempteur dans la chair et quand il vient comme ça à la fin des deux derniers mille ans alors le rédempteur s'est levé pendant deux mille ans on n'a pas pu le voir regardez ce qui se passe Dieu a prévu de lier Satan et quand Dieu liera Satan ça sera pour une période de mille ans mais quand Satan lui a lié Christ dans les âges de l'église par les fleuves dénomminationnels c'était pendant les deux mille ans mais à la fin de ces deux mille ans la dame dit le message est donc du soir vient de lier Christ alors il s'introduit dans la chair humaine voilà votre rédempteur sur la terre Dieu dans la chair humaine rachetant son pain voyez-vous alors le fils de l'homme a trouvé un endroit où faire reposer sa tête parce que c'est ça le grand problème de Dieu le prophète enseigne que Dieu accomplit d'abord la chose au ciel avant de la manifester sur la terre quand on se retrouve au ciel il y a un grand problème là-bas qui est digne de prendre ce livre et d'en briser le seau c'est l'agneau qui est apparu c'est l'agneau qui est apparu le même qui était immolé à la croix quand on trouve quelqu'un de digne au ciel qui prend le livre et qui brise le seau il faut que quelqu'un de digne soit aussi sur la terre pour recevoir ce livre à sa descente afin de proclamer cette parole au peuple le lieu de sa demeure quand le fils de l'homme revient il doit trouver un homme digne sur la terre il doit trouver un tabernacle sur la terre il doit trouver William Branham il se repose en lui Dieu n'est nulle part ailleurs il est dans le messager et c'est lui qui veut recevoir la plénitude de Dieu n'a qu'à suivre le messager comme le messager suit le Seigneur dans la part le lieu de sa demeure aujourd'hui c'est dans la chair humaine le lieu de sa demeure aujourd'hui c'est William Branham maintenant voici Jean le présentateur il nous présente le messager nous quand nous suivons le messager nous voulons découvrir le lieu de sa demeure et le messager qui est présenté nous indique son lieu de demeure je réponds Jean le présentateur présente le messager et le messager présente son lieu de demeure ça sera une flèche allée et une flèche retour William Branham le présentateur il présente le messager il présente l'agneau de Dieu il dit c'est la parole alors suivons la parole parole montre-moi les lieux de ta demeure la parole aussi nous indique les lieux de sa demeure il s'est dans la chair humaine une flèche j'allée et une flèche de retour voici nous n'avons rien à faire avec William Branham seul nous n'avons aussi rien à faire avec la colonne de feu ou la parole seule mais en ce temps de la fin Branham parle du Seigneur Jésus Christ dans sa position d'aujourd'hui selon la voie de la perfection ce que nous cherchons ce que nous devons croire c'est la parole dans la chair humaine tu prends la chair seule tu es à côté tu prends la parole seule tu es à côté mais pour être dans la ligne il faut Christ dans la chair humaine c'est ça le Messie le présentateur vous présente le Messie et le Messie vous présente son lieu de demeure alors vous allez le rencontrer dans la chair humaine en dehors de cela c'est de la simple séduction je prends quelques citations pour terminer messieurs nous voudrions voir Jésus 23 mars 54 point 27 partie B il dit ceci comme nous le voyons donc il ne prétendait pas être quelqu'un de grand il vantait uniquement Dieu constamment il a dit que Dieu était en lui et que c'est Dieu qui accomplissait les oeuvres or si Jésus est ressuscité d'entre les morts croyez-vous cela il dit dit Amen tout le monde ici présent acceptera que Jésus selon les écritures est ressuscité d'entre les morts croyez-vous que les écritures sont la vérité croyez-vous que cette parole est la vérité si donc Jésus est ressuscité d'entre les morts alors il est juste le même aujourd'hui qu'il était autrefois la seule différence c'est qu'il vivait dans une chair en ces temps-là sa propre chair il vit dans notre chair ce soir il vit dans notre chair ce soir vous ferez aussi les oeuvres que je fais car je serai avec vous même en vous jusqu'à la fin du monde il dit Amen vous y êtes j'espère que vous voyez cela j'espère que vous comprenez cela si Jésus est ressuscité d'entre les morts il doit être aujourd'hui le même qu'il était autrefois mais quelle est la différence là-bas il vivait dans sa propre chair mais ce soir il vit dans notre chair le nou des majestés c'est-à-dire en William Branagh en dehors de Dieu dans la chair toute autre théorie que vous présenterez c'est l'esprit antichrist dans le serment insuperci 27 décembre 59 146 je suis reconnaissant pour une église universelle triomphante étant prédestinée appelée scellée et ordonnée dans ce corps je l'ai trouvé en Asie en Afrique à Rome partout dans l'Indiana aux Etats-Unis en Afrique partout dans le monde je vois cette église triomphante qui sait que tu es venu dans la chair et tu as dit tout esprit tu as dit dans la Bible tout esprit qui ne confesse pas ceci est un mauvais esprit c'est antichrist tout esprit qui ne témoigne pas cette même chose que Christ est venu dans notre chair c'est l'esprit antichrist j'ai aussi la force de le dire ce soir tout esprit qui ne témoigne pas cette même chose que Christ est venu dans la chair de William Branham c'est un esprit antichrist est-ce que vous le croyez ? prenons dans le troisième exode 30 juin 63 point 133 il dit ceci que fait-il au premier exode ? il les fait sortir d'un pays naturel vers un pays naturel au deuxième exode il les fait sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit aujourd'hui il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millenium et du glorieux au-delà c'est la même colonne de feu par le même système ouin le même Dieu qui a accompli les mêmes choses et la même parole qui a fait proclamer le premier exode a proclamé le deuxième la même parole qui a proclamé le deuxième a proclamé le troisième et nous le voyons ici parmi nous regardez maintenant la suite sortez au sortez de ce chaos c'est né au Dieu vivant c'est né à la parole et la parole a été faite chère et a habité parmi nous et aujourd'hui il est dans notre chère et il habite parmi nous c'est ça la chose aujourd'hui il est dans notre chère et il habite parmi nous sortez et servez le Dieu vivant il dit alors que nous inclinons la terre il nous montre comment nous voyons le même Jésus parmi nous dès que le même Jésus nous est montré comme cela un exode doit se produire les disciples de Jean-Baptiste doivent quitter pour aller vers le Messie qui est présent nous aussi nous devons sortir de toutes les organisations de toutes ces autres choses il dit c'est né au Dieu vivant c'est né à la parole la même parole qui était faite chère aujourd'hui il est dans notre chère et il habite parmi nous c'est tout un exode qui doit se produire dans le sceau de Pâques le sceau de Pâques 10 avril 65 point 126 mon ami si vous vous contentez d'une charogne du monde il y a quelque chose qui ne va pas ma soeur mon frère permettez-moi de vous dire ceci dans la crainte de Dieu en sachant que je ne vivrai peut-être pas jusqu'à revoir un temps de Pâques mais une chose est certaine qu'un véritable fils de Dieu prédestiné par la parole de Dieu en tant que cette foi de Dieu il s'élève et va à notre rencontre voyez-vous qu'un véritable fils de Dieu prédestiné par la parole de Dieu en tant que cette foi de Dieu quand il l'entend il ne reste pas là il ne dit pas non l'évêque tel n'a pas encore prêché comme ça il ne dit pas non attendons qu'à la grande foule viendra s'il est un véritable fils de Dieu prédestiné par la parole de Dieu quand il l'entend cette foi de Dieu il s'élève et va mais à notre rencontre quel français quel français il s'élève pour aller mais là où il va là c'est à notre rencontre ils étaient des fils de Dieu prédestinés par la parole ils ont entendu les paroles des gens ils se sont levés et ils sont partis ils ont suivi le Messie jusqu'à son lieu de demeure mais quand on nous ramène à la chose aujourd'hui nous écoutons la voix de Dieu par Branham nous nous levons pour partir mais là où nous partons c'est à leur rencontre c'est à dire à la rencontre de William Branham plus quelqu'un d'autre dans la rencontre que nous allons faire Branham est aussi là parce qu'il dit notre rencontre c'est là où je prêche la chose pas un Branham seul pas un Christ seul mais Christ dans Branham c'est ça leur rencontre mais il faut rester longtemps pour comprendre ça et si vous comprenez ça comme ça alors vous pouvez maintenant aller prêcher aux autres vous pouvez maintenant chanter les chansons vous pouvez maintenant être un véritable adorateur parce que vous n'allez pas adorer une mythologie vous n'allez pas adorer une imagination mais vous irez à leur rencontre tuer dans la chair humaine et par la foi vous pénétrez là où il se trouve est-ce que vous avez compris la chose est-ce que vous avez vu le lieu de sa demeure alors si vous avez vu le lieu de sa demeure alors vous pouvez être sauvé alors vous pouvez être guéri alors vous pouvez avoir la vie éternelle et avoir tout ce dont vous avez besoin que le Seigneur nous bénisse ce soir nous nous lévons pour adorer le Seigneur mon frère ma soeur si tu es un véritable fils de Dieu prédestiné par cette parole dès que tu entends cette parole tu ne vas pas rester peu importe ce que tu croyais mais dès que tu entends cette parole par la foi tu t'élèves et tu vas mais à leur rencontre le Messie dans la chair humaine le Dieu que nous adorons aujourd'hui il s'est fait adorer à travers la chair pas moyen d'avoir l'un sans l'autre allons à leur rencontre que le Seigneur nous bénisse ce soir chantons et parlons au Seigneur où la Yémane a toutes les transitions ont de se favour au Seigneur et stalker Je suisukan envers le Troyes on est ou peu est un onour Sous-titrage Société Radio-Canada